bonsoir à tous petite vidéo pour débutants sur les différentes étapes jusqu'à appuyer sur le bouton de la souris pour trade on a vu hier la vidéo sur les trois secrets pour que votre trade puisse être gagnant et aujourd'hui on va voir les petites étapes qu'il faut quand même faire avant d'appuyer sur le bouton donc vous rappelez les trois des trois secrets c'était trader les bons niveaux trader le bon tempo et accessoirement dans le bon sens même si je vous ai dit que le sens ça importe et peu vous aurez pas toujours raison sur le sens mais presque peu importe car au bout d'un moment vous aurez raison parce que vous allez apprendre à lire le marché parce que vos indicateurs vont quand même vous donner le sens du trade et que globalement on vend des résistances et on achète des supports ce qui vous êtes déjà au sens donc je reprends mon même exemple que je vous ai donné hier donc c'est l'icône usd on est sur la résistance aimant donc il est en rouge ou en violet d'ailleurs on a un signal de vente donné par l'indicateur comme je voulais dire ça peut être un signal de vente de n'importe quel autre indicateur que vous voulez là on avait une divergence du stochastique avec un croisement on avait une divergence du rsi voilà le macd ça lag trop pour ce genre de trade mais voilà vous avez compris le principe donc là je me dis ok je suis en live je vois ça apparaître je me dis ok c'est bon je vends alors est ce que j'appuie directement sur le bouton short non 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 la première chose à faire c'est où je place mon stop loss si c'est pas votre premier réflexe à en appuyer sur le bouton vous pouvez dehors c'est déjà prendre votre bankroll de trading l'offrir à une association car de toute façon vous allez la perdre donc autant la donner à des gens à qui ça va servir donc trêve de plaisanterie la question c'est où je vais mettre mon stop loss le stop loss c'est quoi le stop loss c'est le niveau où votre trade va s'invalider et c'est comme ça qu'il faut le raisonner le stop loss ce n'est pas la quantité d'argent que vous êtes prêt à perdre ce n'est absolument pas ça ça il ya trop d'erreurs sur ça là j'enfonce encore une porte ouverte mais je vous dis c'est vraiment pour débutants donc comment je place mon stop loss je le passe sur un niveau qui va théoriquement parce que c'est toujours facile difficile plutôt à savoir qui va invalider ma position donc il ya plusieurs théories possible ça dépend beaucoup du type de position que vous allez prendre c'est ça c'est pour ça que c'est pas si facile que ça donc si je regarde par exemple vous voyez on a nos signaux h1 sur notre résistance je vais regarder en h4 parce que ça permet d'avoir une fenêtre un petit peu plus grande il se remet à la guise ce truc c'est insupportable donc il ya plusieurs façons de passer son stop loss si vous avez une résistance qui est juste au dessus comme il peut y avoir ici vous le placez juste au dessus de la résistance qui a à côté sauf qu'on voit quand même que le prix là il a 56 là il a 58 c'est pas une résistance qui est petite en amplitude encore donc il ya plusieurs possibilités sachant que vous allez attendre la confirmation de votre signal donc une fois que vous avez la confirmation de votre signal vous pouvez regarder le dernier sommet qu'on a fait qui est au dessus de ça on voit que le dernier sommet qu'on a fait alors là bien sûr sur cet exemple ça c'est la mèche de l'espace qui a eu sur bitfinex dual usdt on peut considérer que c'est ça le dernier sommet si on fait abstraction de ce match donc je peux positionner mon stop loss par exemple au dessus de ce sommet là qui est 57.158 c'est tout à fait possible je peux aussi le positionner ici qui est à 57 547 mais je peux aussi le positionner à 58 ici au dessus de cette résistance ça après c'est à l'appréciation personnelle on a toujours tendance à vouloir de mettre un stop très serré pour pas perdre beaucoup ce qui va entraîner de très nombreuses fois de vous faire stopper avant que le marché repart dans le bon sens une erreur que j'ai beaucoup commis c'était ça je m'étais dit en mettant un stop serré je vais me faire stopper plusieurs fois mais pas beaucoup et en fait c'est une connerie il faut laisser le marché respirer vous avez mis les probabilités de votre côté vous avez choisi une résistance majeure ou aimant vous avez un signal de vente vous avez une divergence rsi h4 par exemple ici donc vous avez mis toutes les probabilités de votre côté maintenant il faut laisser le marché il faut laisser au marché la possibilité de réaliser ce que vous attendez de lui si vous lui coller un stop au ras du cul eh bien il ya des chances qui viennent vous bouffer avant de partir donc je sais qu'on a toujours tendance à vouloir mettre du levier pour gagner vite de l'argent vous allez surtout en perdre vite je n'ai absolument rien contre le levier vous allez voir que moi le levier je m'en carre complètement car c'est uniquement déterminé par mon stop loss donc on va considérer que le stop loss il est à mettre au dessus vous voyez l'activité de smart money qu'on avait ici on peut considérer que jamais on doit revenir au dessus de cette activité de smart money pour que le trade reste valide donc je mets en clôture de bougie ma vente ici sachant que si on avait vendu en h1 on aurait un meilleur prix je serai sur le h4 pour la vidéo je vais mon stop loss juste au dessus tac mon stop loss me coûte 2,48% je m'en fous du chiffre qui est écrit quelle est la phase 2 qui est importante c'est où c'est que je vais prendre de l'argent donc c'est que je vais réaliser prendre des profits donc étape 1 c'est les trois secrets pour mettre toutes les probabilités de votre côté et secret c'est pour faire genre étape 2 où est mon stop loss étape 3 où je prends de l'argent alors comment je détermine mes targets moi je vous ai dit j'ai une technique qui est très simple je prends le premier niveau donné par à partir du moment où j'ai un signal je prends le dernier niveau clé donné par l'algorithme sur la même unité de temps qui m'offre le signal ça c'est mon tp 1 et mon tp 2 c'est le support daily ou h8 que j'ai en dessous parce que je traîne en horaire si vous traîne en 15 minutes votre tp 1 c'est le dernier niveau 15 minutes et votre tp 2 c'est le support horaire que vous devez viser donc ici on voit que le dernier niveau donné bon à part celui qui a été créé en haut ça je vous dis c'est toujours très bon quand on crée un niveau juste au dessus de votre entrée short c'est toujours très très bon c'est vraiment bon signe c'est signe qu'il ya eu un rejet à ce niveau là donc le dernier niveau était ici on voit qu'on a une zone là ici de deux niveaux proches donc clairement le tp 1 il doit être par là ok et mon tp 2 je vous avais dit c'est la résistance est manqué là le support est manqué ici donc je fais une moyenne des deux à peu près ce qui m'a doit m'amener à peu près par là je regarde ici ouais bon à peu près c'est ça dans cette zone là donc ma moyenne de tp elle est ici alors et maintenant je regarde quel est le ratio le ratio est de 2 points 85 c'est à dire que si je perds et je perds 1 en quelque sorte mais si je gagne je gagne 2,85 c'est à dire que si je perds une fois sur deux je serai quand même gagnant parce que je fais un premier trade je gagne je gagne 2,8 enfin 2,85 je fais un deuxième trade je perds donc j'ai perdu 1 donc j'ai toujours 1,85 je fais un troisième trade je perds donc il me reste 0,85 donc j'ai perdu 66% de mes trades et j'ai quand même gagné 0.85 de ratio vous voyez le principe qui est qui est caché dessous c'est ça c'est pour ça que moi pendant longtemps j'ai cherché la technique qui gagne à 100% des cas ça n'existe pas ok tout le monde oublie moi je suis quelqu'un de très têtu donc j'ai cherché quand même mais ça n'existe pas par contre quand vous comprenez cette notion de ratio vous avez tout compris c'est à dire que là en ayant raison 33% du temps je vais quand même gagner de l'argent ok et comme j'ai mis toutes les probabilités de mon côté j'espère avoir raison au moins 50% du temps c'est à dire au moins un coin flip un lancé de pièces et donc en ayant raison la moitié du temps je vais gagner de l'argent d'accord c'est ça le vrai secret du trading il est là ça qu'il faut avoir compris et donc il faut pas râler parce qu'on a pris une perte la stratégie en fait en trading il faut pas aimer gagner de l'argent il faut aimer élaborer et suivre une stratégie quand vous aurez fait le deuil de vouloir gagner de l'argent rapidement et fait le deuil d'avoir mal quand vous vous prenez un stop loss et que vous aurez commencé à aimer gérer un plan là vous aurez tout compris vous serez libéré du côté néfaste du stop loss et du côté néfaste du take profit d'accord vous aurez vraiment la satisfaction moi je peux short ici et me faire sortir c'est parce que le marché va tout défoncer vers le haut et ne n'avoir aucun regret et me dire le plan était bon et il avait une bonne probabilité de se réaliser mais une bonne probabilité ça peut être 50% donc c'est au bout du compte ça fait qu'une chance sur deux mais 50% on a un ratio de 2,8 c'est très bon voilà et donc là on arrive sur la deuxième enfin la xième étape parce que je suis un peu perdu maintenant combien je vais mettre à la vente alors il ya un petit côté personnel qui est combien vous quelle money management vous acceptez moi je vous recommande au début d'accord de jouer enfin de jouer d'accepter 1% de perte sur votre capital donc on va faire simple parce que j'aime pas calculer si j'ai 100 balles de capital désolé petite coupure donc j'ai 100 balles de capital moi je recommande au début de de ne pouvoir perdre que 1% de votre capital par trade vous verrez plus tard pour augmenter si vous voulez gagner de l'argent plus vite en mettant en risquant beaucoup dès le début vous allez finir broc direct donc au début jouer avec 1% de votre capital le trading c'est du long terme d'accord c'est pas face money ça c'est pas vrai donc on joue avec 1% de mon capital j'ai 100 balles bon j'exagère c'est pour faire simple donc il faut qu'au maximum je puisse je perde 2,48 euros sur ce trade ok donc votre votre ordre qui doit être mis doit être un doit vous autorisez à perdre 2 points 48% sur ce trade pour faire simple on va dire 2 donc j'ai 100 balles je peux perdre 2 euros sur ce trade ce qui veut dire que je peux miser pardon j'ai 100 balles j'ai le droit de perdre 1% sur ce trade donc j'ai le droit de perdre un euro donc on a 2% de 2,5% enfin 2% on va dire de perte sur ce trade donc je peux miser que 50 balles si je perds 2% de 50 balles ça fait 1 euro donc voilà je peux miser 50 balles sur ce trade où rentre le levier d'accord et vous voyez que du coup j'ai misé 50% de ma banqueroll sur ce trade mais en fait je ne vais perdre que 1% si j'envalide ce trade donc où rentre en compte le principe du levier le levier rentre en compte sur le fait que si j'ai misé 50% de ma banqueroll sur ce trade il me reste que 50% pour trade autre chose d'accord alors si je veux traiter plusieurs autres choses à la fois et bien un moment je vais plus avoir assez d'argent pour les traîner d'où l'effet de levier qui arrive donc en mettant du levier par exemple si je mets en levier 10 je vais avoir besoin que de mettre 5 euros en jeu je vais mettre 5 levier 10 d'accord donc en fait le levier on s'en fout tout est déterminé par le stop loss le levier vous permet juste si votre stop l'autorise d'avoir plusieurs positions ouvertes en même temps ok ça j'espère que c'est clair ensuite l'étape importante moi qui m'a demandé beaucoup de travail psychologique et qui m'en demande toujours beaucoup c'est l'envie de close les trades avant d'arriver sur les targets c'est pour ça que j'ai développé cette technique d'un trade en deux fois d'un tp en deux fois car ça collait bien à ma psychologie où pour moi c'était vraiment très dur de se dire je tp ici de voir le truc ne pas y aller revenir me chercher alors que j'étais en gros profit pendant un moment psychologiquement c'était pas possible pour moi sur le long terme en tout cas à l'heure actuelle c'est un gros travail psychologique qu'il faut faire tout au long donc j'ai développé cette technique de 2 tp car le tp 1 il est quasiment toujours atteint si ça part dans le bon sens même si ça part dans le mauvais des fois on retrace quand même chercher le tp 1 grâce aux signaux qui entraîne quand même régulièrement quand ils sont sur des niveaux résistants un retracement suffisant pour arriver au tp 1 et si je me fais sortir derrière c'est pas grave ok donc le marché descend il arrive sur mon tp 1 qui était ici le tp 1 est exécuté je prends 50% de ma position ici et là je ne fais plus rien d'autre c'est à dire théoriquement je ne devrais même pas bouger mon stop alors quand on a déjà retracé de tout ça ça faisait 5% ou 4% on peut mettre clair et qu'on a une top entrée c'est d'où l'intérêt d'avoir des entrées pile sur les sommets ou les bottom comme vous avez ici ça vous permet très rapidement de pouvoir mettre le stop à breakeven une fois que vous êtes au tp 1 en limitant fortement le risque de venir vous faire chasser et ça c'est très important ça va permettre au long terme de maximiser vos gains donc celui qui rentre par exemple sur cette grosse bougie descendante ici en disant c'est bon c'est confirmé on va baisser mais il est rentré ici d'accord donc déjà son stop est plus cher donc il peut miser moins donc on en revient encore sur l'importance d'avoir des tops entrées et des voilà des tops entrées et avoir des tops sorties ça c'est un autre problème et il faut pas avoir de regrets si par exemple notre trade là il se serait exécuté parfaitement tp1 sur le premier niveau tp2 ici et bien voilà le trade il est terminé j'ai un ratio de 2.85 qui s'est exécuté parfaitement mais si derrière le marché il rebondit et qu'il cave complètement et qu'on part à 10$ le likecoin il ne faut pas pas avoir de regrets en se disant j'aurais dû laisser courir mes gains ça c'est un truc qu'on lit partout laisser courir les gains laisser courir les gains la notion de laisser courir les gains ça veut dire respecter son plan de trading d'accord bien sûr quand vous allez acheter le début d'une tendance haussière vous voyez qu'à la fin vous verrez que le truc est monté pendant des années vous allez vous dire putain j'ai vendu trop tôt oui c'est vrai mais il faut pas rêver dans le marché il fait pas un tout droit vous allez pouvoir racheter des supports revendre des résistances racheter des supports revendre des résistances et ainsi de suite tout le long du du trajet d'accord c'est pas un buy and hold le buy and hold vous achetez vous attendez d'accord et quand vous avez un gros signal daily de sortie vous vous barrez là c'est du trading vous allez traiter les vagues les différentes vagues qu'il y a et il ne faut pas avoir de regrets il faut s'en tenir au plan il ne faut pas être gris et quand on arrive ici là sur cette bougie là le tp aurait dû être exécuté il faut pas se dire oh putain attends c'est une grosse bougie baissière vite je ré ouvre la position parce que de toute façon je m'en fous je suis en gain je ré ouvre pour aller chercher le gros support en dessous non erreur d'accord et on voit que cela serait une belle erreur parce que tout le marché vous prend un revers direct donc voilà j'espère que vous avez compris le raisonnement le mind process le processus mental qui amène à la prise de trade depuis l'élaboration de la stratégie jusqu'au clic de la souris ok en plus ça rime je suis un poète quoi donc petit rappel vite fait on trade sur les bons niveaux on trade dans le bon tempo grâce à votre signal on essaie de trader dans le bon sens c'est à dire on vend des résistances on achète des supports si possible on vend des résistances quand il y a des divergences ou on vend des résistances dans un marché en gros beer trend et on achète des supports quand on a une divergence haussière si possible ou quand on est plutôt dans un uptrend ou alors en bas d'un range ok ensuite on place son stop loss sur un niveau technique on ne le place pas par rapport à ce qu'on veut perdre d'accord on le place sur un niveau technique on évalue la quantité qu'il représente par rapport à notre entrée ce qui détermine la taille de la position ensuite j'évalue les zones où je vais tp je reste systématique j'ai toujours la même stratégie de tp je ne m'adapte pas aux situations c'est comme ça que vous allez à un moment vous faire miroiter un tp de ratio de 10 et jamais la terme en vous disant oui mais je m'en fous si je gagne une fois sur 10 je serai rentable oui mais si vous n'y arrivez jamais à une fois sur 10 vous serez pas rentable 2,8 de ratio c'est très bon 4 c'est excellent ok 1,6 c'est le minimum 1,5 1,6 c'est vraiment le minimum quand vous commencez à avoir un certain feeling du marché avoir une expérience sur comment gérer le truc savoir opérer les signaux d'alerte qui doivent vous faire dégager rapidement ou vous faire garder la confiance donc je détermine mes tp tp1 tp2 que ce soit avec ce que je viens de vous dire ou pas voilà moi je vous ai donné comment moi je fonctionne tp1 sur le dernier niveau donné par l'indicateur sur le même time frame que le signal donné par l'indicateur et le tp2 est sur le support ou la résistance qui est sur l'unité de temps directive de ce que je traîne si je traîne en horaire mon unité de temps directive c'est le 8h et le daily si je traîne en 5 et 15 minutes c'est le 1h et le 4h ok et bien sûr il faut toujours jeter un oeil au daily et au 8h quand même sur les cryptos pour pas se retrouver à acheter une résistance 8h parce que vous voyez un petit retracement en 5 minutes et dernier petit point les objectifs sont adaptés au time frame d'où l'importance d'avoir ces espèces de tp étagés et une gestion de ces tp par rapport au time frame que vous traitez avec tout ça je pense que vous avez au moins les clés en main pour ne pas vous broc directement si vous risquez 1% de votre capital vous allez vous laisser le temps d'apprendre car le trading c'est pas magique il faut apprendre que ce soit tant au niveau des connaissances techniques que de lecture du marché que de ressenti du marché et beaucoup au niveau psychologique voilà je vous souhaite une bonne soirée comme d'hab si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne ça aide beaucoup au développement si vous n'avez pas aimé vous pouvez mettre un pouce rouge en expliquant pourquoi dans les commentaires sinon vous pouvez tester gratuitement l'indicateur jusqu'à fin novembre vous pouvez me contacter sur tradingview c'est nono bdx nono bdx ou sur le discord de tisma the black flamingo vous allez retrouver plein de gens qui font des athées top et des discussions constructives sinon vous laissez un commentaire sur youtube je vous souhaite une bonne soirée